Le cavalier de Sao Paulo, il est né dans une famille de cavaliers. Son père était un cavalier de haut niveau aussi. Il est chaud. Il a 30 ans. Il est de la même ville que Pedro Vénice. Il va demander trop. Là, il va être dans le rouge quand même, non ? Il a l'habitude. Il a peur de rien en tout cas. Ah oui, oui. Non, non, c'est son jour. Il me l'a dit tout à l'heure. Je vais aller très vite tout ça. Respectuer aussi. 3, 4, 8 comme tout le monde. 8, très très rapide. Là, c'est le plus rapide. Attention. Là, il est très très très... Oui, ça glissait tout à l'heure aussi un peu pour l'autre. Il est bien 34. Oh là 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 là. Juste, juste. C'est là que ça va se jouer maintenant. Là, il fait attention. Il va passer devant. Il va passer devant. S'il est sans faute, il passe devant Patrice. Il va passer devant. Et lui, c'est lui. C'est lui, c'est lui. 45, 39. Il est plus vite. Il est parti chaud. Très 3, 1, 2, 3, 1. Incroyable ce Pedro. Pedro, l'inconnu de ce Grand Prix, le Brésilien, le copain de Pedro Vénice. Et pas loin de remporter ce Grand Prix, fils d'une grande famille d'équitation. Qui a rejoint Pedro, le Brésilien. Incroyable. Et oui, il a pris tous les risques. Il est exceptionnel aussi. Vraiment, vraiment vite et respectueux. On voit ces chevaux-là qui sont d'une agilité. Ah oui, ils sont heureux, les Brésiliens. Nos copains brésiliens viennent de prendre le leadership grâce à... Applaudissements. ... ...